Musique Aujourd'hui, Carnet de Vacances est parti à la rencontre de Elodie Deschaumes, directrice d'exploitation de l'hôtel La Pagerie situé au Trois-Ilais. A ce poste depuis 2012, Elodie Deschaumes est venue tout droit du sud de la France pour atterrir en Martinique, île dont son père est originaire. Une rencontre pour nous faire découvrir l'hôtel, fraîchement remis à neuf entre 2011 et 2013 et qui accueille de nombreux touristes chaque année. Un panel de services riche et de qualité qui a notamment permis à l'hôtel de passer de 3 à 4 étoiles fin 2014. Alors son premier atout c'est vraiment la rénovation. On a fait quelque chose de propre, moderne, qui plaît. On a voulu casser un peu ce côté madras, créole, en gardant quand même des petites touches créoles, mais s'adapter à ce que le voyageur, le client veut aujourd'hui. Donc des équipements modernes et des services adaptés. Voilà, donc ça c'est notre premier atout quand vous venez ici, c'est joli, c'est moderne. Ensuite on a donc la qualité de service et d'accueil. C'est quelque chose vraiment qu'on a mis, on a mis du temps et après 2-3 ans, on a réussi à avoir une équipe soudée, souriante et qui apprécie conseiller le client, l'accueillir. Et ça se ressent parce qu'on voit au niveau de notre e-réputation, c'est vraiment quelque chose, un point fort qui ressort beaucoup. Alors au niveau du restaurant, là aussi ça a été un vrai challenge, parce que ça a été très dur de trouver un chef. Donc depuis plus d'un an maintenant, on a trouvé notre chef, qui a réussi à faire un restaurant qui plaît. On a changé le nom du restaurant, on est passé de l'hibiscus à un nom un peu plus exotique, ça va être le restaurant Le Pitaya. Et on est sur une cuisine semi-gastronomique. On ne veut pas se positionner sur du gastro, mais une cuisine travaillée. Alors on est sur une cuisine un peu du monde, avec des touches exotiques, locales, voilà. Alors le type de clientèle qu'on vise, on a le voyageur d'affaires, on a un bon positionnement et le voyageur d'affaires se plaît ici parce qu'il retrouve des services et des équipements standards qu'il recherche, mais également un hôtel avec des animations le soir, qu'il vit, parce que quand il rentre, il a envie de se détendre. On a aussi les couples, les voyageurs loisirs, donc couples, familles, seniors, qui apprécient beaucoup notre établissement, et groupes. Avec 96 chambres, on arrive quand même à avoir sur l'année, on n'est pas des grands ou gros groupes, mais on a quelques groupes qui viennent ici. On veut que l'hôtel s'adapte toujours aux nouveautés, aux tendances du marché, et puis c'est toujours aussi pour satisfaire la clientèle, parce qu'elle, elle attend d'un hôtel d'avoir les dernières technologies. Par exemple, un voyageur d'affaires, il veut avoir le wifi, un voyageur loisir, il veut arriver ici, et puis, par exemple, avoir sa tablette avec toutes les excursions qu'il peut faire. Donc ça, on met en place certaines choses. Là, on est en train de mettre en place une application interne pour pouvoir faciliter l'activité de chaque service. Et puis, par la suite, on voudrait mettre en place une application pour le client, avant son séjour, pendant son séjour et après le séjour, pour l'accompagner pendant son voyage. Alors, l'île, l'île, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup sur cette île, c'est que c'est une île préservée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, donc des activités diversifiées. On a la mer, on a la terre, la montagne, la montagne pelée, les randonnées. Donc, c'est une île qui propose des activités vraiment diverses et qui sont préservées. Les plages sont préservées, la nature est préservée. Et le touriste qui vit ici apprécie ça, parce que quand il va sur une plage, qu'il va quelque part, il n'y a pas énormément de touristes. C'est une île qu'on découvre avec sa voiture. Et c'est ça le principal attrait de cette île, c'est vraiment de pouvoir découvrir au gré de ses envies toutes les activités qu'il y a à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada